Alors beaucoup ont critiqué la montre connectée. Si la montre connectée est capable de vous sauver la vie aussi, on l'a vu dans la vidéo précédente, le sonar, et puis si la montre connectée est capable de vous sauver la vie. Alors, bon, il n'y en a pas beaucoup qui ont cette compétence-là, vous voyez, c'est une montre connectée qui va avoir la question GPS pour les personnes âgées. Vous imaginez une personne qui a atteint d'Alzheimer, vous ne savez pas où elle est, vous lui mettez la montre, la montre va permettre de dire où elle se trouve, elles sont capables de ségarer les personnes âgées atteintes d'Alzheimer, la possibilité de lancer un appel, appel d'urgence, et d'avertir en cas de chute, imagine que les personnes soient tombées, et un appel, bouton SOS. On rappelle des médicaments, des médicaments cardiaques, voilà. Et donc, la montre connectée en elle-même, c'est un outil médical, depuis le départ. Moi, je sais que quand je vais chez le médecin, mon médecin, il me met une montre connectée, il me dit j'ai besoin de prendre mon constante, il met une montre connectée, et c'est terminé. C'est avec la montre connectée qu'il a pris mes constantes. Et c'est très classe, ça les enregistre. Ça fait une mesure très rapide. Eh bien, pour les personnes âgées, le suivi avec chute, c'est très important aussi. Ce qui aurait été bien, c'est que ces constantes-là, vous voyez, si vous tombez, a lieu ok, oui, non, il y a un appel automatique aussi vers les urgences, un appel automatique vers les personnes qui vous entourent. La montre connectée, elle a quelque chose de plus. Vous savez ce que c'est ? Une personne âgée, qui seule chez elle, déraisonne, a fait une chute et est incapable d'appeler au secours. Ou a fait un ABC, il n'est plus en situation physique de faire un appel au secours, de lancer un appel au secours. Le principe du monde connecté, c'est capable de détecter ce type de situation. Autant les chutes, et je pense que si on travaille bien intelligemment sur les modèles, les situations de crise cardiaque et d'excident basculo-cérébral. Et dès lors qu'il y a une détection, même si ce n'est pas une détection parfaite, le doute suffisant, honorable, l'appel vers les systèmes d'urgence et vers les proches semble être ici une priorité. Parce que des fois, on arrive trop tard, des fois, on intervient trop tard. Moi, j'ai fait un ABC, j'avais 40 ans, je pense que c'était un empousalement au cura, au passage. Et ce dont je suis à peu près certain, c'est... Aujourd'hui, ça va très bien. Je me porte vraiment, vraiment très bien. Que ce que les médecins ont dit à tous les malades de ce service-là, et je pense qu'ils l'ont bien tous, c'est que plus vite on le détecte, plus tôt on peut intervenir, plus on a de chances qu'il ne reste aucune séquelle. Plus tard on intervient, plus tard il reste des séquelles, c'est plus dur à guérir, plus c'est difficile à traiter. Si c'est traité très tôt, dès que c'est détecté, on peut faire quelque chose. Sinon, c'est trop tard. Alors, du coup, la montre connectée qui détecte les moments où l'ABC vous fait tomber, vous paralyse, c'est pareil pour le sonar de la maison connectée, si vous êtes tout seul chez vous, c'est peut-être la seule solution que vous aurez. Parce que personne ne va intervenir. Parfois, les personnes âgées, vous ne les voyez pas pendant des semaines, voire des mois. Et il n'y a personne pour passer des appels d'urgence à votre place et pour déterminer s'ils sont ou non en bonne santé à votre place et pas que les personnes âgées. Dans ce service-là, j'ai entendu qu'il y avait un enfant de 5 ans qui avait fait un AVC. 5 ans. Donc, la question est, si on détecte tôt, on peut intervenir tôt, et pour détecter tôt, il faut équiper sagement. Alors, beaucoup ont critiqué la maison connectée. Ouais, t'es connectée, t'as une montre, t'as un sonar, machin et compagnie. Si c'était la seule chose qui devait vous sauver la vie, vos médisances finiraient réellement par disparaître. Du jour, vous entendrez l'histoire de celui ou de celle qui, parce qu'il y avait un objet connecté, s'est retrouvé aux urgences à temps avant d'en crever. Sous-titrage Société Radio-Canada